alors ça c'est une carte de la suite de la belgique et le nord de la france avec ici à luxembourg la petite suisse luxembourgeoise la petite suisse la suisse ils ont toujours leurs pattes là dedans et donc à munot là il ya le château de dutroux la bouillon gotefroy et là il ya un petit village bosval est juste à côté à le château de fournir et et là en munot il ya la rivière que j'ai dû passer plusieurs fois s'appelle le noc du serpent les serpents et en 2015 il y avait encore une affaire avec la pédophilie en rouménie là où des enfants ils n'ont pas trop protégé où il y en a parce qu'il ya beaucoup de pauvreté avec un travailleur de solvée c'est tout lié à la suisse comme toujours alors on appelle ça le triangle satanique avec munot on appelle ça aussi le château des amers rois le château de la merde des ténèbres joli et l'autre coin ce bouillon et l'autre point c'est bosval où il ya les châteaux de fournir et le château de sautou comme satan c'est comme un triangle où des enfants ils disparaissent les enfants qu'ils ont disparu partout en france mais ils arrivent là et qu'est ce qu'il va faire les autorités et la petite suite c'est juste à côté alors ici c'est le château des amers rois ça veut dire dans le démothique à je n'ose pas aller plus loin c'est très dangereux ici vous voyez ils ont ce truc là un truc électrique là ça 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 fait une alarme donc je vais pas aller plus loin et il faut voir mon film en anglais quoi à mes rois ça veut dire les rois il ya le mot roi dedans les rois de la grande pyramide mais ça veut dire la pyramide les rois qui sont nés dans la grande pyramide bon ça suffit en français alors je suis là avec le sac à dos il est horrible le temps mais peut-être c'est dans ma sécurité aussi il ya personne qui chose qui osent aller dehors et c'est là donc dutroux a ramené les enfants ça a été construit par le frère du roi de la belgique c'est toujours l'aristocratie qui fait ce truc là avec nos enfants le droit des cuissages et c'est ce sont des pharons donc regarde regarder mon film en anglais s'il vous plaît alors le château du dutroux c'est le meilleur que je peux en avoir il pleut tout alors là il a marqué le hud solvée à qui s'appartient le château de dutroux il exactement à 4003 mètres je pense je l'explique quelque part dans le film alors je m'excuse mais vous pouvez alors voir donc le film en anglais je peux pas tout je suis dans un dans un librairie et dans la mcdo j'ai pas voilà c'est tout expliqué donc le 4 ça correspond à l'équerre avec laquelle on peut faire la base d'une pyramide et ça correspond au numéro 4 il ya quatre coins dedans et le 3 c'est le le compas avec laquelle on peut faire il a 60 degrés on peut faire le côté d'une pyramide donc les triangles donc ça correspond au numéro 3 ensemble ça fait 7 c'est pour ça le numéro 7 c'est le numéro sacré en général l'humour de francs-maçons et léger c'est la 7e lettre entre l'équerre et le compas donc là vous voyez le hud c'est le plus grand le plus dangereux pendant que le peuple belge ils ont été exécutés dans la première guerre mondiale ce mec là très puissant de se lever qui enlève les enfants qui font des expérimentations avec il n'avait rien faire d'autre à d'autre que dans la mère patrie la base des templiers de construire c'est tout là exactement quatre mille trois mètres château de shoto de satan ces reptiliens ils ont tué des enfants depuis longtemps c'est comme ça ils mobilisent des démons pour leur guerre contre l'humanité et toutes les guerres contre nous c'est comme ça ils le font pour dédier à satan ça leur donne de l'énergie magique ici le château de sotou c'est comme satan je mets un filtre par le côté à travers de forêt parce que comme ça quand ils me chopent au moins j'ai filmé quelque chose il faut toujours prendre le chemin le plus difficile pour réussir c'est ça que j'ai appris dans l'armée pendant les campagnes alors le chemin qui mène au château il est juste là mais je ne marche pas là je marche ici parce que s'il y a une voiture qui passe là j'ai aucune chance ici je peux me tomber dans au ventre tu vois je m'approche un peu très loin donc c'était construit par georges corneau un franc-maçon il y a deux symboles franc-maçonniques là-dessus l'hiéroglique du soleil il faut voir mon film le faron chaud là-bas mais je vais m'approcher après je vois plus ça marche pas parce que j'ai des branches dans le viseur donc c'est clair que ce mec c'est un franc-maçon fournir et fournir roi les francs-maçons sont de fournir roi là aussi à l'hiéroglyphe du soleil alors la toute nouvelle loi en france que tu peux baiser un gonzesse qui encore un poupée dans sa taille dans sa poche de 13 ans mais c'était ce sont des lois pas du peuple ce sont des lois aristocratique franc-maçonnique qui peut violer nos enfants et c'est pour créer des enfants stupides parce que quand tu commences trop tôt avec tout ça ça prend trop d'énergie l'humain n'est pas fait pour ça ça va cette énergie ne va pas être pris pour développer le cerveau comme il faut ça va rendre des gens stupides avec un cerveau pas développer et qui pensent que au cul alors tu sais quand tu es profileur tu fais des choses par chance sinon tu fais tu fais des calculations ça veut dire les mecs c'est un franc-maçon qui a construit sa georges corneau il ya des symboles franc-maçonnique là des hiéroglyphe du soleil là dessus et j'ai pas encore tout vu ils ont fait des trucs satanique avec des enfants ce sont des choses que les francs maçons ils font fournir et ils l'ont protégé tout le temps tout le temps ils vont le libérer vite fait encore avant son temps comme du trou et des autres il est protégé par les siens donc je veux dire fournir la chance il est à 95% la calculation c'était un franc-maçon c'est pour ça ils ont baissé les lois un avantage à ce mec là ils ont baissé l'âge à 13 ans c'est un crime déjà c'est pas nos lois tu m'écoutes pas nos lois du peuple c'est la loi de francs-maçons et des aristocrates pharaoniques et ce mec c'est un franc-maçon fournir et il ya aucun doute en plus le fait que le nouveau propriétaire était là dedans une journée et encore oser dire qu'il ne savait rien c'est fort c'est encore une chose de 20% ou plus que 100% c'est 100% ils font partie de tout ça franc-maçonnique un franc-maçon il achète chez un franc-maçon il vend chez un franc-maçon surtout un domaine comme ça donc ça veut dire le nouveau propriétaire c'est la même chose il savait très bien ce qu'il faisait fournir fournir roi ce sont les mêmes et fournir roi c'était 100% franc-maçonnique faro moi je fais un grand boucle regardez derrière c'est des obelisks si je me pointe directement là au château mais ils vont appeler les coyotes alors le château il est là quand on rentre dans une guerre tu vas jamais directement au but tu vas faire autour je vais pas être vu cette fois ci alors tu vois j'aurais filmé beaucoup plus j'ai juste filmé le château des armes et rois où il y avait deux trous malheureusement il a plu tellement j'ai fait qu'un peu en anglais et tu vois c'est lié au glyphe du soleil partout ce sont des pharons qui veut donc si j'aurais là il y a de l'eau donc c'est pour isis donc ça veut dire il y en a un obélisque il n'y a aucun doute de l'eau il y a même une statue quelque part donc qui veut construire un château au milieu de nulle part si j'aurais rentré comme ça il m'aurait pris et j'aurais pas pu filmer tranquillement réfléchir comme je le fais maintenant donc je vais passer par là dans des sapins là je vais filmer là derrière parce que derrière tout se passe là devant ils vont pas me voir là je peux même aller jusqu'au jusqu'au lot c'est la nature notre nature européen qui me protège contre cette nature là combien de corps il y en a encore là dedans hiéroglyphe du soleil les triangles de francs-maçons alors tu sais quand tu c'est samedi si j'aurais planté ma tente là je regarde c'est samedi ce soir il y aura des formations qui viennent là parce qu'ils ont fait le rituel les âmes ils sont là les esprits ils ont l'énergie satanique est là et que ça continue donc dans l'armée on les appelait un l lup un lying up j'ai chine si je prends ma tente là je les verrai sur alors là le la maison est déjà qu'on dit initié à satan surtout avec avec des sacrifices aux enfants ils sont plus obligés de le faire de nouveau de sacrifier sur les enfants parce que c'est déjà à satan les démons ils ont là je vais prendre un peu de l'eau là on peut le voir c'est bien important il faut pas le pouvoir il faut pas prendre là ça stagne et s'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi et on va surveiller tout ça avec quelqu'un qui a de voiture et d'autres il faut qu'on les arrête il me contacte je m'adresse mail là sur la chaîne alors il fallait que je traverse le ruisseau là mais je peux pas tout faire en trois langues j'ai fait un petit peu en français donc il faut voir ma version anglaise donc le château il est là il fallait que je traverse voilà hop là là il y a le ruisseau là c'est fou hein c'est pharon fourniris c'est presque comme pharon fournirois donc là il y a le ruisseau dans nos forêts européens germaniques ou celtes ils font cette saloperie avec nos enfants là c'est diable diable je te dis alors là c'est le week-end de pâques 2018 ils vont faire un truc ce soir peut-être ils ont plus besoin de tuer encore des gens et de faire des sacrifices parce que c'est déjà pour satan ici il y a des démons et tout avec tout ce qu'ils ont fait là-bas et ils ont bien fait leur coup ce pharon au milieu de nulle part là comment ça se fait que tu peux pas rentrer là dedans comment ça se fait il y a toujours encore des gens qu'est-ce qu'ils cachent encore les francs-maçons ils vont venir ce soir je te le dis c'est le pâques le week-end de pâques ils ont bien préparé leur coup deux guerres mondiales toutes les autres guerres les vrais hommes ils sont tous morts c'est comme un virus ils se sont infiltrés par l'intérieur ils ont laissé le peuple s'entre-battre et voilà ils ont tous le pouvoir il n'y en a plus de vrais hommes c'est une douche de pd va aller te marier c'est moi qui ai la voiture la plus grande c'est moi qui ai un joli uniforme il n'y en a plus de vrais hommes c'est fini c'est fini pourquoi ils sont là au milieu de nulle part quand tu as un château tu veux frimer là quelque part non ? personne ne te voit alors comme chaque aristocratie chaque château il y a encore un cours de tennis tu crois que c'est vraiment abandonné comme ils disent dans les médias hein ? hein ? non hein ? ils vont encore venir ce week-end de Pâques ici jouer là de l'eau devant entre le cours du tennis et le château les reptiliens ils ont besoin de l'eau comme le château des Amérois pareil ça il y a une ambiance du du mal ici vous ne pouvez pas imaginer ils l'ont fait pendant des centaines d'années ça continue il y a toujours encore de ces 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 démons là c'est pas ce ne sont pas des humains ils ne sont pas humains il y a des centaines d'enfants d'enfants sûrement il n'y a pas que fourmi rien alors là c'est l'entrée du château de Satan rouge et blanc parce que les pharaons ils ont la maison rouge et la maison blanche oui la maison blanche et tu vois il y a même marqué danger zone piégée voilà comment ils ont gonflé zone piégée piégée pourquoi quand tu as un père et tu veux savoir qu'est-ce que quel danger mes enfants ils courent dans cette société et tu peux même pas rentrer parce que c'est caché cache des choses ça continue zone piégée ça veut dire ça continue c'est pharaon c'est reptilien et je suis tout seul avec avec tout le package 30 kg sur le dos je n'ai pas de voiture pas de portable et tu sais l'humanité les mecs mais il n'y a que ce ne sont pas des hommes il y a même deux mecs qui se marient ils sont prêts ils sont prêts à c'est toujours ma voiture est plus grande que la tienne je suis plus fort que toi mais viens si tu veux j'ai fait l'armée et ils sont prêts à 22 mecs de courir chaque dimanche le dernier ballon de foot il y a personne moi j'arrive à personne qui vient avec moi personne 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 c'est ça l'humanité et ça continue zone piégée zone piégée ça continue personne qui fait quelque chose c'est ça